salut l'équipe j'espère que vous allez bien match des quarts de finale demain à 20 heures de l'arabe cup 2021 algérie maroc gros 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 choc juste avant de commencer la vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez vous participez en commentaire on like on partage bref gros gros choc demain comme vous voyez au titre de la vidéo la guerre du foot commence je précise c'est du foot c'est du foot alors oui c'est pas un match comme un autre pas du tout même ceux qui vous dit ça sont des menteurs c'est pas du tout un match comme un autre va falloir gagner on rappelle que c'est pas les a quand même donc l'enjeu est un peu moindre mais c'est quand même très 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 important cette vidéo elle va être un titre informatif un avis global sur la rencontre on fera d'autres vidéos tout de suite dans la soirée demain matin aussi on va je vais en sortir trois ou quatre sachant que je précise hier on a fait une conférence privée qui sera entièrement retransmise sur la chaîne ce soir donc une conférence qui a duré plus que prévu presque deux heures je vous la remettrai en entier elle est très très intéressante sur l'analyse de l'équipe marocaine de ses forces de ses faiblesses et aussi l'algérie le milieu de terrain etc comment jouer pourquoi bref je vous inviterai à la voir vraiment excellent et bref pour cette rencontre là les frères moi ce que je voulais dire c'est que le maroc déjà est favori et maroc est un petit favori je vais pas dire un grand favori qu'on part à l'algérie parce que individuellement on a quand même des joueurs qui sont au dessus du lot s'ils sont en forme à 100% comme un brahimi un belaili c'est au dessus du lot quand même individuellement que les joueurs marocains en tout cas ce qu'ils peuvent faire dans un grand match maintenant on va pas falloir se mentir cette équipe du maroc elle est forte elle joue bien j'ai regardé les replays les replays un peu des matchs ça soit en résumé même un peu plus entièrement franchement ça joue très très bien ils ont beaucoup de force mais ils ont aussi des points faibles qu'il va falloir exploiter tout va se jouer de la part de bouquera est ce qu'il va faire les bons choix est ce qu'il va renforcer le milieu de terrain ou pas est ce qu'il va jouer en contre en possession à lui d'analyser la rencontre à lui de faire les bons choix tactiques ça va être très très important et surtout je le dis je le répète la forme physique sera la clé sur ce match là je rappelle qu'on pourra aller jusqu'aux prolongations jusqu'au tir au but face à l'égypte si ça aurait continué les frères on aurait perdu physiquement on n'était pas à jour donc à bien réfléchir sur le choix des joueurs quel joueur peut apporter le plus en fin de match très très important maintenant ce que je voulais dire c'est que bon on certes on a beaucoup d'a parce que j'entends par ci par là que c'est beaucoup d'a qui vont jouer c'est l'équipe à d'algérie non non pas du tout détrompez vous ce n'est pas l'équipe de la canne un boli déjà il ya beaucoup de gens qui veulent pas forcément le voir jouer sur cette rencontre et je fais partie de ces joueurs là de ces supporters là je vois zerba zerba joue les joueurs le club le club de casa s'en souvient bas de zerba 2018 il leur a fait ce qu'il leur a fait ils ont éliminé leur équipe donc voilà c'est zerba vraiment impressionnant ensuite ben lamry n'est pas au niveau de la canne 2019 loin de là tous les supporters adjirent le savent on est même en train de parler éventuellement d'un autre joueur pour la canne parce qu'il nous provoque pénalty sur pénalty match difficile sur match difficile erreur sur erreur alors on espère qu'il revienne mais c'est toujours pas le cas ensuite brahimi il est à la canne lui il n'a jamais joué il a fait quelques entrées par ci par là il n'a jamais joué les plans sélection depuis très très longtemps ensuite bounetjer bounetjer connaît un passage à vide depuis plus d'un an déjà plus d'un an où ça commence à être vraiment de plus en plus inquiétant je n'ai pas épargné par les critiques niveau foot maintenant c'est un joueur qui peut faire mal à tout moment s'il revient bien il a des capacités intrinsèques extraordinaire ça on le sait tous mais maintenant il n'est pas au niveau bref belay libéré n'a pas la forme physique que quand tu joues à l'espérance où il pourrait faire des matchs de haute intensité là on voit bien que physiquement n'est pas n'est pas de même niveau maintenant on compte pour la carte sur une bonne prépa physique mais là sur sa prime il n'a toujours pas cette prépa physique donc voilà c'était juste un petit rappel pour ceux qui disent c'est léa de l'algérie non 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 pas du tout si vous vous dites ça là c'est un message pour les supporters marocains c'est parce que vous êtes favoris vous avez une équipe qui a remporté des titres et vous n'avez pas envie de perdre contre cette équipe donc vu que on a et nous on est un peu moins pressionné parce que nous notre objectif c'est les a d'ailleurs on prépare avec cette coupe arabe on prépare le temps de jeu des a on n'est pas focalisé sur la gagne la gagne la gagne sinon on regardait peut-être des joueurs avec plus d'automatisme donc voilà il n'y a pas de pression du côté algérien la pression est plus côté marocain nous on n'a pas envie de perdre personne n'a envie de perdre mais la pression est plus du côté marocain donc pour ceux qui essayent d'inverser un peu la tendance je pense pas honnêtement je pense pas bref ça va être un match très très serré les analyses d'après match comme j'ai dit arrive d'avant match pardon arrive on va parler un peu de composition d'équipe du milieu de terrain de bouguera de ceci de cela là c'était vraiment un peu comme ça un petit débrief avant match un petit débrief d'avant match comme j'ai dit à la clé va jouer sur la fraîcheur physique et bref voilà je vous ai assez parlé bon partez moi cette barre des poux cette cette barre des fans ses commentaires s'il vous plaît barre des pouces bleus etc bref participez participez que ça soit à dire un marocain dans le respect s'il vous plaît la famille et même si c'est dans le respect par contre on fera pas de cadeaux sur le terrain et on gagnera inchallah oua toutri viva l'algérie c'est même l'équipe